Bonjour à tous, quatrième tour de Suisse aujourd'hui et on va commencer avec l'affiche Sion-Lucerne de mercredi soir. Sion qui pouvait quitter sa dernière place et Lucerne qui pouvait rejoindre le podium, justement remplacer Servette. Et à Tourbillon, c'est justement un ancien servietien qui a ouvert le score, Varoltazar à la rentrée des vestiaires. Varoltazar d'ailleurs qui est sur une très bonne forme dans ce deuxième tour, mais Sion a égalisé un peu contre le cours du jeu. D'ailleurs, Lucerne a eu beaucoup d'occasions pour mettre le deuxième but, mais Sion a égalisé grâce à Kaza qui avait fait une passe décisive dimanche au Kibun Park pour Oaro. Cette fois-ci, Lely a marqué et a offert un point très très important à Sion qui n'est plus qu'à un point de la place de barragiste. De son côté, Lucerne n'est plus qu'à un point du podium là aussi qui brise donc sa série de 4 victoires, l'équipe de Celestini. Mais Sion qui gagne quand même un point sur Vaduz car Vaduz s'est incliné, c'était un jour avant cette fois. Mardi soir, le premier match de cette journée de Super League, c'était Vaduz-Ibê et il n'y a eu rien à faire cette fois pour aller l'éjeter les chinois face aux champions. Ibê a ouvert le score après 15 minutes, passe décisive d'Ensame à qui on a laissé beaucoup trop d'espace d'ailleurs. But de Sibacho de la tête, douzième but du joueur René et huitième passe décisive d'Ensame qui a largement battu. C'est au dos des saisons précédentes et en deuxième période, on a eu cette fois encore une passe décisive de Mambimbi et encore un pute de Fastnacht. Les deux avaient été décisifs dimanche face à balle. Ils l'ont été cette fois en déplacement, c'est la preuve à Ibê que même les joueurs qui sortent du banc peuvent faire la différence. En tout cas, Ibê a maintenant 78 points, une avance incroyable sur le deuxième. Et Vaduz qui reste donc à un point de la dernière place en danger des lichetés chinois et à deux points de la huitième place. La huitième place justement occupe par Saint-Gal et Saint-Gal-Zurich qui s'affrontaient mercredi soir eux aussi en même temps que Sion, Lucerne. Et encore une fois, les hommes de Massimo Rizzo, les uricois, menaient de deux unités comme dimanche à la tuyère et se sont fait rattraper deux-deux. Zürich en première période qui a ouvert le score avec Tosin, son île et nigérien, troisième but en cinq matchs. Ils ont doublé la mise en contre-attaque juste avant la pause avec cette fois un but de Rahner. Le latéral, troisième but de la saison pour ce latéral qui a été servi par Sean Beckler. En contre donc, Zürich qui mène 2-0 à la pause, Zürich qui est virtuellement maintenu. Mais l'équipe de Peter Taylor qui ne lâche rien et qui à 20 minutes de terme, il va réduire le score d'abord avec Gertler, un joueur d'ailleurs que je trouve assez sous-côté, qui donc a réduit le score et son joker, Quintilla, qui va servir le joker. Adamu, magnifique centre du futur joueur du FC Ball, Quintilla. Pour Adamu, sorti du banc d'ailleurs, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il n'a pas commencé. En tout cas, Adamu l'a mis au fond, ça fait 2-2. Saint-Gal qui donc gagne en points sur Vaduz et qui pour l'instant est bien. Zürich qui malheureusement n'est pas encore maintenu, n'est pas encore tiré d'affaires. Ils ont quand même 4 points d'avance. Les joueurs du Laet de Sigrun sur la place de Baragiste, s'il n'y a pas de folie, ça devrait être bon pour eux. C'est officiellement bon par contre et on va changer de match pour le FC Ville qui est officiellement maintenu en Challenge League. Ils recevaient Kiasso mardi soir, un match qui avait mal commencé pour eux puisque Kiasso a marqué sur corner avant le quart d'heure de jeu avec Merlin Hadzi. Mais Ville a égalisé avant la pause avec Brahimi. Au retour des vestiaires, Ayle Selassie a marqué. Silvio a fermé les débats, 3-1. Il y a eu un pénalty de Sofiane Baloul qui avait fait 2 passes décisives au dernier match et qui l'a marqué dans le temps additionnel, 3-2 sur pénalty. Mais ça n'a pas suffi à Kiasso. L'équipe d'Alexander Frey, donc la plus jeune de Challenge League, qui est maintenue. Très bonne nouvelle pour eux. Et Kiasso, là, qui est en bien mauvaise posture. 3 points de retard sur l'avant-dernière place. Il reste 2 matchs. Kiasso qui va devoir pratiquement absolument faire un point à Chafouze vendredi. Ça va vraiment être primordial. Sinon, l'aventure pourrait déjà s'arrêter là un jour avant. Je rappelle que la dernière journée, c'est Kiasso que ça marque. Ça pourrait être une finale. Mais pour que ça soit une finale pour le maintien, il faut que les résultats de vendredi aillent en faveur de Kiasso. Et pour cela, il va falloir probablement une victoire à Chafouze. Justement, dans la course au maintien, Ksamax a gagné un point sur Kiasso. Ksamax qui avait 2 points d'avance. Maintenant, ils en ont 3 parce qu'ils ont fait un match nul. C'était lundi soir à la Pontaise, un jour avant. Un terrain d'ailleurs catastrophique, plein d'eau. Stade Lausanne qui avait pris l'avantage d'ailleurs avec Mergi Maslany. Merci Maslany, excusez-moi. Ksamax qui a marqué son deuxième but en 4 jours, encore de dehors de la surface. Magnifique coup franc. Par contre, Ksamax qui a immédiatement réagi avec le genou à Maxime Dominguez, qui n'avait pas été très bon vendredi, qui était sorti à la mi-temps cette fois. Tapine de la tête. Il remet les deux équipes à égalité. Stade Lausanne en deuxième mi-temps qui pousse, qui a même une occasion incroyable pour Dylan Tavares juste avant la 90e. Laurent Walter qui sauve Ksamax d'autres points perdus. Sur la fin, je rappelle que Ville avait marqué à la dernière seconde. Là, Stade Lausanne n'était pas loin de l'emporter aussi. Mais Laurent Walter a sauvé les siens. Le Stade Lausanne au chic et malgré tout, il faut le souligner, a 52 points cette année par rapport aux 42 points avec lesquels ils avaient terminé la saison l'année passée. Déjà 10 points en plus et il leur reste deux matchs. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ksamax, trois points d'avance qui reçoit Getze. Vendredi soir et qui peut pratiquement être maintenu s'ils battent le leader. Évidemment, pas plus facile à dire qu'à faire. Mais Ksamax qui a encore son destin entre les mains pour se maintenir en Challenge League avec Kiasso qui est dernier. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une troisième équipe encore concernée, Ville est sauvée. Mais Kriens ne l'est pas. Kriens, même nombre de points que Ksamax, mais une un peu meilleure différence de but. Et les hommes de Bruno Berner qui au Brugliffet ont complètement craqué en deuxième mi-temps. 0-0 à la mi-temps, 4-0 à la fin du match. Triplé de Philippe Stoïkovitch, l'ancien attaquant de Sion. Qui en deuxième mi-temps a fait la différence. Il a eu deux passes décisives de Michael Almeida aussi. Le quatrième but a été inscrit par Aratore. Stoïkovitch, décidemment, il a mis un but, une passe décisive ce week-end. Cette fois triplé. Il est complètement en jambes. Et justement, Aratore qui a mis le but. Donc Kriens, attention, dangereux pour eux. Ils peuvent, puisqu'ils ont une meilleure différence de but, il suffit qu'ils battent Winterthur vendredi à domicile pour se maintenir. Plus facile à dire qu'à faire, là encore. Mais ça reste quand même abordable. Attention par contre, s'ils perdent. Parce que la dernière journée, c'est contre Guetze. Ça pourrait encore tourner au cauchemar pour les hommes de Bruno Berner. Tandis qu'Arao, grâce à cette victoire, peut encore croire si les étoiles s'alignent à une deuxième place. Ils ont six points de retard. Il reste deux matchs. Et ils vont jouer justement Thun, qui est deuxième vendredi. Donc tout reste ouvert. Par contre, ce n'est plus ouvert pour les barrages pour Schaffuz, qui justement se déplaçait à Thun. Schaffuz qui, malgré une belle prestation, a dû s'incliner. Thun qui l'emporte, avec encore une passe décisive de Dominique Schwitzer, la 13ème cette saison. Impressionnant, il a aimé la passe D ce week-end. Il l'a encore fait en semaine. But d'ailleurs du jeune Dos Santos, portugais, 2002, formé à Thun. Trois titularisations pour lui en Challenge League. Et trois buts. Il a joué plus de trois matchs, mais trois fois titulaire. Et il y a eu trois buts. C'est vraiment un joueur à suivre de près. C'est un 2002, fin 2002. Il a 18 ans. Très intéressant. Et Thun qui gagne encore. Et qui n'est vraiment maintenant même nombre de points que Getse. Parce que Getse a perdu. Et maintenant Getse a Thun qui le talonne. A simplement une meilleure différence de but. Getse qui, je l'avais dit, dans le dernier tour de Suisse, ça allait être compliqué. Un derby à Winterthur. Et ça s'est confirmé. Deux passes décisives de Roman Buess pour un but de Ramizzi. Et un but d'un autre de ses coéquipiers. 2-0 pour Winterthur. Assez rapidement dans la rencontre. Petar Pouzic international suisse M21 qui a réduit l'écart en fin de rencontre. Mais ça n'a pas suffi. Troisième défaite de suite pour Grasshoppers. Et qui dit troisième défaite de suite ? Qui dit il reste deux matchs avant la fin de la saison. Première place menacée. Changement d'entraîneur. Getse a fait revenir l'entraîneur de l'année passée qui avait échoué dans la promotion. Donc voilà. Getse plus que jamais menacée. Getse sur une mauvaise série. Une mauvaise série. Un peu comme Lugano. Qui a conseillé sa quatrième défaite de suite en Super League. C'était sur le terrain du FC Ball. Lugano 4 défaites de suite. Lugano 4 matchs sans marquer. Là et encore ils ont cassé deux buts rapidement. Au San Jacoparque. Les hommes de Mauricio Iacobacci. Valenti Stoker très bon. Passe décisive pour Casami. Onzième but de la saison. Casami. Aucun joueur n'a fait mieux qu'un milieu de terrain. À part Marquezano. C'est le seul milieu de terrain qui a douze buts. Donc un but de plus que Casami. Mais Marquezano a six pénaltys. Alors que Casami a aucun pénalti. Il a onze buts. Donc dans le jeu c'est le milieu de terrain qui marque le plus. Ball qui avait d'ailleurs une composition très offensive. Avec Cabral. Van Wolfswinkel. Palacios. Casami. Et encore un joueur qui m'échappe maintenant. Mais donc il y avait cinq joueurs offensifs titulaires. Stoker. Le cinquième excusez-moi. Coupo très offensive. Et qui a fait la différence. Donc en première période. Stoker qui a inscrit le deuxième but. Le capitaine. Qui a d'ailleurs célébré. En montrant son brassard. Lugano en deuxième période a touché le poteau. Il y a eu une petite réaction. Mais malheureusement les hommes de Iacobac sont encore perdus. Et ils ne marquent plus. C'est vraiment délicat. Cette fin de saison. Et l'ancien entraîneur de Sion et de Pelinsson. Qui risque de ne pas être conduit si ça continue. En tout cas. Lugano. Le podium. La conférence ligue est presque à oublier. Ils sont à quatre points de la troisième place. Alors que pour Bale. Ils sont à quatre points justement de la quatrième place. Donc eux ils sont pratiquement sûrs. D'y être et Lugano presque sûrs de ne pas y être dans cette conférence ligue. Et deux autres équipes qui sont encore dans cette discussion justement. On va terminer avec ce match là. C'était Servette contre Lausanne. Le derby du lac. C'était mercredi à 18h15. Et encore une fois. L'équipe de Giorgio Contini a joué un mauvais tour à celle d'Alain Gallagher. A victoire 4-1 du Lausanne Sport. Qui a marqué rapidement en première mi-temps. Avec Bollinghi trouvé sur corner. Il y a eu ensuite un solo de Dacuña. Encore un but de Bollinghi. Servi par un centre de Boraniazewicz. Entre temps. Il y a eu une très belle action de Servette. Avec encore une fois évidemment Stevanovic extrêmement bon. Très belle vision du jeu. Ensuite il sert Kei pour le 2-1. Mais comme j'ai dit 3-1 avant la pause. Défense servétienne. Beaucoup trop perméable. Et Servette qui encaisse sa troisième défaite de suite. Après celle à domicile en coupe contre Saint-Gal. Après celle en déplacement à Lucerne. Il y a celle-ci face à Lausanne. Lausanne qui d'ailleurs a mis un 4ème but en 2ème période. Pour rendre l'addition encore plus salée. But d'ailleurs passe décisive d'Isham Mahou. Et but de Pedro Brazao. Deux joueurs qui sont rentrés à la 60ème minute. Donc coaching gagnant. Encore une fois du technicien Giorgio Contini. Premier but d'ailleurs en Super League de Pedro Brazao. 2002 prêté par l'OGC Nice. Et Lausanne qui comme Lucerne. Revient donc à un seul petit point de la 3ème place. Occupé par Servette. Vraiment c'est très serré. Les Grenats qui ont encore perdu. Et qui donc vont devoir se battre. Pour maintenir leur... Pour maintenir cette place. En UEFA Conférence League. Ils vont se déplacer à Vadouts. C'est pas évident du tout. Au Ryan Park. Avec Vadouts qui doit se sauver. Qui n'a plus qu'un point d'avance sur la dernière place. Et qui va donc sortir l'écrou. Ça va être très intéressant à suivre. Donc voilà. Maintenant on est jeudi. Jeudi prochain ça sera tout terminé en Challenge League. Vendredi prochain ça sera tout terminé en Super League. Je rappelle rapidement les enjeux. Challenge League. Il y a Getse et Thun qui vont se battre pour la 1ère place. Avec Arao qui on ne sait pas. Peut-être peut encore faire un miracle. Ils ont 6 points de retard. Et une différence de but un peu moins bonne. Mais disons que s'ils gagnent vendredi à Thun. Ils reviennent à 3 points. Avec une différence de but similaire. Tout reste possible. Mais bon. Disons que ça va être la 1ère place. Entre Getse et Thun. Qui sera 1er. Qui sera en barrage. En bas aussi. Kassou malheureusement favori pour descendre. Mais attention. A Xamax et Kriens. Qui ne sont pas encore à l'abri en Super League. Le champion. On le connait déjà évidemment. C'est Ibé. Pour la 2ème place. Ça devrait être Oké pour Ball. Qui a 4 points d'avance. Sur la 4ème place. Ça devrait être mort par contre. Pour Lugano qui a 4 points de retard sur la Conférence League. Et ça va se battre. Pour la place avec Ball. Entre Servette. Qui a 1 point de plus. 47. Que Lucerne 46. Et Lausanne 46. Donc. Il reste disons une place en Europe. Si on se dit que Ball a déjà garantie la sienne. Et pour le maintien là aussi. Sion. Qui est pour le moment l'équipe relégable. A 2 journées du terme. Mais qui a que 1 point à rattraper sur la place de barragiste. Du FC Vaduz. Vaduz qui à son tour a 2 points de retard. Sur la 8ème place. Donc la place qui t'assure de rester en Super League. C'est donc Saint-Gal. Et FC Zurich juste devant. Qui a 4 points d'avance sur la place de barragiste. Donc pratiquement sauver les hommes de Massimo Rizzo. Mais là aussi pas encore complètement tiré d'affaires. Merci beaucoup en tout cas. D'avoir regardé ce nouveau tour de Suisse. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite. Je vous remercie.